Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Dans Les femmes extraordinaires, je ne me souviens jamais de son nom, c'est Catherine Johnson. Catherine Johnson, combien de pas jusqu'à la lune de Carole Thébord ? C'est soi-disant fait pour les jeunes ados, enfin ce qu'on appelle les jeunes adultes, enfin moi je l'ai lu, je suis toujours jeune, c'est vrai. En fait c'est l'histoire de cette femme extraordinaire, elle est black. Ah oui, j'ai lu l'histoire. Ah ouais, elle est black, elle a eu 100 ans l'année dernière. Elle a tout pour ne pas réussir. Franchement, c'est à l'époque, on est dans l'année 60, elle est faite pour être femme de ménage. Et elle, elle est folle de mathématiques. C'est-à-dire que, pour moi c'est inconcevable, mais pour elle les chiffres ça a de la poésie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle va, mais alors battre, elle va monter échelon par échelon, par volonté. Elle va bousculer les gens pour arriver à assumer sa passion. Et elle va devenir une magnifique mathématicienne. Mais surtout, elle va se faire engager à la NASA. Et à la NASA, il raconte d'ailleurs, dans le résumé, c'est exactement ça. C'est que les cosmonautes, certains cosmonautes ne voulaient pas partir tant qu'elles n'avaient pas vérifié. C'était pas elle qui avait vérifié les ordinateurs. Et c'est elle qui a calculé la trajectoire du premier vol sur la Lune. C'est une femme incroyable. Je trouve que c'est sympa en ce moment, parce qu'on découvre plein de femmes, comme on sait que l'histoire est écrite par les hommes, donc ils ont plutôt le... On a parlé surtout de Donnelly Amastron, mais sans elle, sans cette femme, le premier, on disait quoi, l'unissage n'aurait pas eu lieu, ou du moins peut-être pas aussi dans la sécurité dans laquelle ça s'est passé. Et il y a le film Les Figures de Londres, qui est sorti au cinéma en 2016, qui est passé à la télévision la semaine dernière, qui est un film formidable. Incroyable, cette femme. Franchement, et alors surtout, ne vous arrêtez pas au côté littérature jeune ado. Une fois que vous lisez ça, vous ne lâchez pas. Non, mais c'est un conseil aussi pour des parents qui cherchent des livres à donner à 13, 14, 15 ans. Et puis c'est aussi que c'est bien de s'épanouir dans le foot, mais je trouve que c'est super bien de s'épanouir en étant avocat, en étant mathématicienne, en ayant des métiers, et que c'est très très important qu'on permette à tous les gens de tous les milieux de pouvoir grimper dans la hiérarchie et d'assumer sa passion. Combien de pas jusqu'à la lune ? Passionnante trajectoire, passionnante vie de cette femme, Carole Trébord, c'est aux éditions Alba Michel. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.